Yémen, 55 civils tués dans les attaques de jeudi sur Odeïda Au moins 55 civils ont été tués et 170 blessés dans des attaques survenues jeudi sur la ville yéménite de Odeïda, sur la mer Rouge, a indiqué vendredi le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Dans un communiqué du chef de sa délégation au Yémen, Johannes Brewer, l'organisation a condamné cette attaque, évoquant « des explosions au sol dont les circonstances demeurent inconnues » et déplorant « le manque de respect pour la vie des civils ». Selon ce communiqué, 55 civils ont été tués et 170 autres blessés lorsqu'une série d'explosions ont frappé des secteurs densément peuplés de la ville côtière, dont un marché aux poissons et des zones entourant l'hôpital Al-Togra, un établissement soutenu par le CICR, la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le Yémen, Lise Grande, C'est dit vendredi, choquée, par le raid aérien ayant visé la veille, le plus grand hôpital du Yémen, dans cette ville stratégique contrôlée par les rebelles Aouzis. Les forces pro-gouvernementales, soutenues par l'aviation d'une coalition militaire sous commandement saoudien, ont lancé le 13 juin une offensive pour reprendre la cité au Aouzis. Des médecins et des témoins avaient affirmé qu'au moins 20 personnes avaient été tuées et des dizaines blessées jeudi par un raid aérien sur l'entrée de l'hôpital Al-Togra et un bombardement du marché aux poissons à Odeïda. La télévision des rebelles Al-Masira a donné un bilan de 55 morts et 124 blessés, faisant état de « de raids aériens » contre l'hôpital Al-Togra et le marché aux poissons. Les médias des Haouzis ont accusé la coalition dirigée par Riyad d'être derrière ces attaques. Mais vendredi, le porte-parole saoudien, Turki Al-Maliki, a catégoriquement nié toute responsabilité de la coalition dans ce raid. Il a affirmé que les opérations menées, mercredi et jeudi par la coalition avaient visé des positions distantes de 2,5 km de cet hôpital et du marché aux poissons. Selon lui, les milices Haouzis sont responsables de cette attaque. « Condoléances, cela est choquant », a affirmé Mme Grande dans un communiqué. « Les hôpitaux sont protégés en vertu du droit humanitaire international », a-t-elle souligné. « Rien ne peut justifier ces pertes de vie. » Yémen, Copyright AFP, AFP, Al-Tawra est le plus grand hôpital du Yémen et l'une des quelques structures médicales fonctionnant encore dans la région, a ajouté Mme Grande. « Il dispose l'un des plus grands centres de traitement du choléra dans la ville », a-t-elle souligné. L'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, a présenté vendredi sur Twitter ses « Condoléances au peuple du Yémen » après l'attaque. « C'est l'hôpital qu'on a le plus soutenu financièrement », a ajouté Lons. Depuis l'intervention au Yémen de la coalition en mars 2015, le conflit a fait plus de 10 000 morts, dont 9 500 civils, et provoqué « la pire crise humanitaire au monde », selon l'ONU. Plus de 2 200 autres personnes sont mortes du choléra. Piliers de cette coalition, les Émirats arabes unis, impliqués dans l'offensive avec des forces au sol, avaient annoncé début juillet la suspension de l'assaut contre la ville de Odeïda afin de donner une chance à une médiation de l'ONU. Il est rare que la coalition mène des frappes aériennes à l'intérieur de la cité, le Yémen dépend des importations pour 90% de ses besoins en nourriture et 70% de celles-ci passent par Odeïda. Jeudi, l'envoyé spécial des Nations Unies, Martin Griffiths, a annoncé que l'ONU allait inviter les différents partis en conflit au Yémen à entamer des pourparlers de paix le 6 septembre à Genève. Un responsable a indiqué vendredi que le gouvernement du président Abdrabo Mansour Adi y participerait. Les Aousis n'ont pas encore fait connaître leur position. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse Sous-titrage Société Radio-Canada